Plaçons quelqu'un de profil devant un projecteur ou rétroprojecteur allumé, de telle sorte que son ombre soit facilement reconnaissable sur un écran de projection ou un mur blanc. Tenons une feuille de papier à une position intermédiaire entre le personnage et l'écran et approchons-la jusqu'à ce qu'un bord de la feuille pénètre dans le cône de lumière. Au fur et à mesure que l'on introduit la feuille plus avant dans le faisceau lumineux, l'ombre de la feuille se rapproche régulièrement de l'ombre du profil de la personne. À partir d'une certaine distance entre les ombres, on s'aperçoit que les ombres du nez et du menton s'allongent. En effet, lorsque l'éclairement d'une zone de pénombre devient inférieur à un certain pourcentage, de l'éclairement des zones éclairées, l'œil ne perçoit plus de différence entre cette zone de pénombre et une zone d'ombre. Il s'ensuit donc un agrandissement apparent de la zone d'ombre. Et c'est parce que le nez est la partie la plus proche de la feuille de papier que son ombre paraît allongée alors que l'ombre de la tête n'est pas déformée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada